salut tout le monde c'est golorique et nous allons lancer le deuxième épisode sur le jeu superman 2077 pour info sur le sur le démarrage nous allons lancer le petit scénario donc du côté de l'accord là la corpo on s'est fait destitué enfin bref on s'est fait d'idées en s'est fait licencier on est tout on a fait quelques missions on a été au charcut d'oc on a été amélioré des nouvelles optiques et un nouveau système au niveau de la main pour pouvoir voir les munitions qu'on a sur son arbre tout ça fait au viseur il est garé tout près d'ici à côté de gramsky burger donc voilà quoi on continue à la suite allez faire mon numéro on va voir ça nous m'aide c'est ça je sais parfaitement que ça a l'air dingue mais je crois qu'une thérapie expérimentale c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête si j'entends parler d'une possible attaque je te contacte tu pourras peut-être enquêter avant que la max taxe se ramène mais je te rappelle que tu vas pas pour exécuter qui que ce soit essaie de neutraliser le psycho et j'enverrai quelqu'un récupérer j'espère que tout est bien clair une mission secondaire qu'on va rencontrer au fur et à mesure déjà faire la mission principale on va aller jusqu'à la plantation donc de la plus que j'ai récupéré dexter de chaude en personne plus tard il vous en a posé quelques petites questions à faire avant ça t'embête si je te pose une question directe il y aura encore beaucoup de blabla le temps qu'on rencontre il rend héros sur les feux de la roue avant d'attendre ta 30e année qu'on arrive sur un saut sur la mission donc je vais essayer de passer ça assez vite je veux la première place où rien index peu importe le prix bien sûr je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle respect bon écoute moi bien j'ai besoin de quelqu'un pour un super job du lourd comparé à 7 décembre dans une planque de désosseurs je vous écoute c'est quoi ce boulot il s'agit d'un prototype de tech une bio puce pour être précis je veux que tu la vol c'est tout on allait partir à une corpo j'imagine ouais à rasaka mais ça ne sera pas un problème les corpos mérite pas de traitement de faveur merde tu plaisantes pas je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet dédié vous y avez réfléchi vous avez un plan deux choses primo une petite embrouille avec les gars du maelstrom il faudrait régler sa fissa seconde ou un rendez vous rien de sorcier la cliente est nerveuse elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe c'est quoi l'embrouille à résoudre avec le maelstrom vous êtes en froid un serre l'éclat c'est un bon vieux classique un psychogang a attaqué un convoi de militech il y a deux semaines et s'est barré avec le matos la corpo ne sait même pas que le maelstrom est impliqué le truc c'est que ce convoi transportait le flathead un petit robot de combat un prototype et moi j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire parce que si on récupère pas ce robot on peut dire adieu à la puce d'harasaka et là ce sera très mal barré pour nous mais elle te réjouis pas trop vite c'est un joujou à usage unique en fait j'ai déjà acheté cette saleté au maelstrom le truc c'est que c'est un gars qui s'appelait brick qui me l'a vendu jeudi s'appelait parce que brick était leur chef mais trois jours après la conclusion du deal un de ses potes du gang simon rendal alias royce l'a destitué c'est royce qui commande maintenant je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur et comme si ça suffisait pas une certaine mérédite stout de militech s'intéresse aussi au convoi l'agent corpo à quoi il joue j'en sais foutrement rien elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait la seule piste qu'elle a pour le moment est ligoté dans son coffre on dirait qu'elle attendait le convoi et qu'elle s'est fait planter costard à l'arrière c'est sûrement son principal suspect comme elle a rien tiré de lui et qu'elle a pas de preuves elle le garde aucun ou elle doit retrouver le matos avant que c'est pas trop bien sûr par rapport au scénario qu'on a pris au démarrage cette phrase là voilà je ne l'aurais pas eu j'ai eu automatiquement longtemps bien des phrases différentes pour ça aussi ça sera davantage vu que je fais c'est parti de la corpo je connais un petit peu le personnage connaît un tout petit peu cliente qu'est-ce qu'elle veut des informations qu'on va se rendre un hélicoptes elle s'appelle Evelyn Parker j'ai eu du mal à retracer ses antécédents j'ai fait mener une enquête sur elle ok et des frangins de pacifica m'ont contacté ils m'ont dit d'arrêter de chercher sans ne rester là en tout cas notre cher client veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller quelqu'un qui sera là du début à la fin je ne serai pas sur place tu bug ne fais pas dans le social quant à jackie ses points forts résident ailleurs si tu vois ce que je veux dire alors on dirait qu'il ne reste plus que toi je crois que j'ai tout ce qu'il me faut je vais me mettre au boulot magnifique je vais arranger le rendez-vous avec l'is parker au leeds is mais pour ce qui est du flathead je te laisse gérer on va passer le trajet une dernière chose monsieur v une vie paisible ou une mort spectaculaire à plus j'aime pas trop cette phrase ouais bon à partir de là donc comment marquer donc je récupère de la réputation en faisant démission donc il ne faut pas hésiter il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le maelstrom et militech il ya ce robot de combat un prototype militaire que le maelstrom a tiré dex leur a racheté mais il ya eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse l'enverrer jaa j'en ai entendu parler rois contre bric un méchant coup d'état ouais c'est ça d'ex veut qu'on parle à rois m'a aussi filé le numéro d'un agent de militech mais je sais pas trop si elle sera vraiment utile il ya un autre truc faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table evelyn parker un nouveau joujou et un nouveau viseur ça c'est bien ça alors ah ok ouais je n'ai pas le niveau pour on sait pas c'est pas trop programme je le mettrai plus tard les bâtes pour les coches et donc ça ça peut être intéressant moi je l'ai aussi sur l'autre d'autres armes j'avais un viseur donc je vais le mettre automatiquement dessus bien sûr les viseurs on peut les enlever comme on peut les remettre pas oublié de les désactiver quand on va les enlever avant que vous changiez d'arme il sera sur le terrain dex m'a donné le feu vert bon il doit savoir ce qu'il fait alors tu veux commencer par quoi le maelstrom ou par coeur allons d'abord frapper à la porte des maelstromers ouais un peu d'action je vais faire un tour à l'usine old foods alors fouinez un peu tâtez le terrain là là à à à à là à là là à à Ah non c'est F, tu t'appuies sur E, là j'ai donc une mission facultative, je vais pas trop la faire, on s'en fout un tout petit peu, c'est récupérer des informations aux agents, sauf qu'on peut pas être sûr qu'il soit toujours prêt à nous le donner. Il a payé d'avance ? Bon ça change rien, allons récupérer ce robot, t'as réfléchi, t'as un plan ? Étonnerait que ça se passe en douceur, c'est le maelstrom. Avec les gangs, c'est pas compliqué, les forts survivent, les faibles meurent, et faut baiser l'autre avant qu'il te baise. Bon, on entre faire coucou à ces Borg. Ok, allons-y. Allons voir ces enfoirés. Bon, on va frapper à leurs portes, on verra déjà si ils ouvrent. Je vous collais pas. On vient parler à Royce, de la part de Dex. Salle principale, on vous attendait. Charmant comme endroit, manque juste quelques plantes. Bon, je peux déjà le pirater, donc ça c'est bien. Après, ça fait longtemps que je me suis préoccupé de tout ça. C'est bon. Eh ben, ils ont l'air bien préparés. Première fois que je vois une sécurité pareille dans une usine de bouffe. Ouais, sûrement le matos du convoi qu'ils ont volé. Ils ont dû se jeter dessus comme des verres sur une charogne. Donc j'ai passé deux points en ça. Donc ok, ça prend automatique pour les deux, c'est bien. T'as entendu parler de leur boss, Royce ? Ouais, par Dex. Il est un peu... spécial d'après lui. Du matos de Militech, aucun doute. Des Borgs psychos avec des millions d'édits de matos militaires. Je sens qu'on va s'écater. Eh, t'as trouvé quoi là-dedans ? Un camion de Militech. Putain. Je croyais que ces cabronnets savaient juste piquer quelques caisses. Pas tout en semis. Oh, une nouvelle veste. Alors... Ouais, je n'ai pas le level, mais je passerai de 5 à 15. C'est un point de faire quoi. Euh, niveau 3, donc je vais bientôt augmenter mon level 4. Il se croit en guerre, c'est dingue. Hop, on va faire le tour, on va récupérer les objets qui traînent. J'ai un mauvais pressentiment, Jack. Une mine antipersonnelle à projection de shrapnel directionnel. Mes préférés. Tout en finesse. Ouais, donc tout ça, il faudra faire attention si je me le fais, les gars. Ouais. On va peut-être s'en garder un tout petit peu. c'est pas un max d'informations par caméra c'est pour partir montant cet ascenseur du camp t'inquiète ils veulent juste le faire flipper attendez j'arrive je prends mon temps on est chez eux n'oublie pas bon vous voulez quoi vous avez un robot un modèle MT-0D-1-2 un flathead et alors qu'est ce que ça peut te foutre le type que je représente a payé Brick pour l'avoir je passe juste pour la livraison je parlerai à Royce directement s'il faut non c'est avec moi que tu vas parler je m'appelle Dom Dom le calabé posez vos culs t'es pas beau toi ça vaut aussi pour toi tu es con je vais rester debout t'as du mal à piger connard pose ton putain de t-shirt putain de calabé force moi j'ai cru que tu le demanderais jamais et pose ton cul avant que je te connue c'est avec assieds toi ça va mal finir tout ça bon bien sûr si je calme pas pas crains allez on se détend prends une dose merci ça ira la drogue c'est mal la princesse veut garder l'esprit clair très bien et voilà le flathead modèle je dois le voir fais toi plaisir c'est un putain de secret joujou bladage avec camouflage thermo optique dynamique immersion cognitive totale avec contrôleur Raven prototype d'actionneur amélioré réalisé en alliage de titane vanadium kevlar et regardez ça liaison intégrée complète alors que l'araignée se mettra à escalader un mur à suspendre au plafond c'est la gerbe assurée alors vous en dites quoi ? ouais on le prend prémios c'est super on peut voir vos crédits demandez-le à Brick il a été payé demandez-le à Brick c'est ça je vois personne qui s'appelle Brick ici et toi hé oh tu vas pas me faire payer deux fois pour ce robot tu crois que c'est toi qui décide ce que je peux faire ou pas ? hein ? si je te dis de repasser à la caisse tu le fais bon si vous voulez le flathead faudrait mieux allonger les aidés vu que t'as déjà reçu les aidés à l'avance tu pourras nous faire une réduc c'est la moindre des choses une réduc ? ouais au fait je pense tu nous as pas dit qui t'envoie ou pour qui tu bosses Dexter de Sean si tu veux le savoir Dexter de Sean le crawlar qui enculait la moitié de Pacifica avec une barre de fer il pète même la forme et il transmet ses amitiés mon offre alors tu l'acceptes ou pas ? et puis merde j'ai ramené mon fils de pute oh j'adore cet arbre j'arrive dans une seconde on est enfermé prends le matos le robot est l'éclat de contrôle vite oh mais je prends sa veste il faut trouver un moyen de sortir d'ici bon c'est bon j'ai tout le robot est le contrôleur alors on se casse il vaut mieux pas traîner on va lancer un peu les objets allez on dégage d'ici j'ai besoin de prendre l'air oh on va la prendre ah un petit obsédé joli on va regarder ce que j'ai récupéré une petite veste oh 22 en bois d'armure 5% de réduction de temps de recharge du piratage rapide voilà très intéressant elle est un peu violette mais c'est pas trop trop grave là une deuxième épique par contre les deux logos là je crois que c'est pour améliorer après je pourrais remettre des améliorations dessus ah bah vous on regardera ah non oui 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 j'ai vu j'ai vu j'ai vu réduit la consommation d'endurance dans sa côte corps à corps on caisse et de poil haute là c'est pas quoi de l'armure de 4.4 à 6 ok la meilleure paire de pompes voilà ça fait pas ça fait pas beau 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 mais bon on s'en fout un tout petit peu on aime bien une meilleure amélioration euh donc j'enlevais ça déséquiper je vais mettre je vais décollecter que je pourrais tout petit peu voilà c'est ici j'ai remonté mon level 4 donc je peux mettre elle voilà et le fusil à pompe moi je suis pas très très fan de fusil à pompe on va le garder pour l'instant et on verra plus tard dès que j'aurai une arme blanche je pourrais la mettre automatiquement oh pas mal euh on va regarder ça on va remercier un peu de santé en plus battait une balle donc ça c'est très intéressant là lui il est rechargé ah j'ai pas regardé oh ok c'est sympa il était pas mort ah une combinaison complète il n'y a pas trop ça t'as pas vos pantalons ah si ok ouais le mur de fou qui est quand même un maillot c'est assez intéressant mes pantalons pour sortir de là donc une meilleure armure donc c'est quand même pas mal j'ai pas de grenade j'en avais me semble quand j'avais pris comment dire le scénario enfant des rues il n'y a pas d'autres objets là comme je vous disais tout à l'heure c'est peut-être du aller à soir toute cette viande ça me donne envie de chier c'est une chaîne de production et puis je croyais que t'aimais la barbac il n'y a vraiment pas d'autres chaleurs quand j'avais refait mon petit test juste avant j'étais arrivé avant cette mission il avance on y va je ne sais pas du tout du tout du tout qu'est-ce qu'il va se passer après je t'ai fait qu'il faut voir le jeu balance voilà il faut que je me remette un coup dans le bain oh fuck oh oui des caméras je t'ai fait qu'il n'y a pas je t'ai fait qu'il n'y a pas je t'ai fait qu'il n'y a pas ok 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501